bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant arbistar nous allons voir comment remplir notre kyc pour pouvoir justement répondre aux normes qu'impose maintenant arbistar déjà quand vous vous connectez vous avez ce petit mot qui apparaît donc je vous conseille de le faire vraiment assez vite puisque vous voyez que c'est marqué que c'est à faire normalement d'ici le 15 janvier donc ça vient très vite au moment où je fais cette vidéo à savoir que après le 15 janvier vous pourrez toujours avoir des des profils qui qui continuent qui sont générés sauf que vous ne pourrez pas retirer votre accès donc sera restreint les profils qui n'ont pas complété d'ici le 15 janvier auront un accès restreint jusqu'à ce qu'ils aiment qu'ils soient entièrement complété examiné voilà ok nous allons passer et hop nous sommes envoyés directement sur cette page pour remplir justement les informations nécessaires voyez que pour y accéder d'une manière ou d'une autre si vous allez ici vous allez sur user identity voilà donc moi j'ai mis bien sûr tout ça en anglais ça va être plus facile pour moi l'espagnol je connais pas alors déjà au niveau de votre compte qui vous êtes est ce que vous êtes une personne ou est ce que vous êtes une entreprise donc c'est important déjà que vous définissez ça moi je vais le faire en tant que personne tout simplement donc je suis une personne j'ai rempli ça en tant que personne donc après si vous êtes une compagnie il y aura peut-être des choses supplémentaires à mettre donc je laisse que je me laisse là dessus sur personal user au niveau du nom du name le name c'est quoi c'est le prénom le surnames que vous avez là c'est le nom de famille alors à savoir que en fonction des pièces d'identité que vous allez mettre regardez les différents prénoms qu'il y a si vous avez plusieurs prénoms sur votre pièce d'identité il va falloir les mettre ça c'est quelque chose d'extrêmement important et moi si je me trompe pas j'en ai plusieurs je vais vérifier ça de suite voyez au niveau de mes prénoms j'en ai plusieurs vincent nicolas florent même sur mon passeport j'ai plusieurs prénoms donc c'est à prendre en considération ok on a vu le prénom on a vu le nom de famille on va passer à la nationalité donc la nationalité c'est ici après vous avez votre date d'anniversaire donc normalement elle devrait déjà être entrée dans le système l'adresse on va la compléter là donc ça c'est l'adresse postale donc pour l'instant juste le nom de la rue là s'il ya des informations supplémentaires à mettre par exemple ça peut être un appartement ça peut être des choses en particulier en fonction de votre adresse postale si vraiment voilà c'est vraiment du complément si vous avez l'habitude sur courrier voilà de mettre quelque chose supplémentaire pour le point le facteur la city c'est la ville et state ça va être on va dire plus ou moins l'état ou le département ils proposent rien est-ce que je mets grand est ou est-ce que je mets champagne ardennes allez je met grand est en dessous ici zip code c'est le code postal et contre et le pays ici donc ça va être un numéro de téléphone au niveau des documents voyez que là il nous demande justement quel type de document je pensais peut-être qu'ils allaient proposer le permis de conduire mais non c'est vraiment la carte nationale d'identité ou votre passeport donc rappelez vous c'est pour ça qu'il faut faire aussi un choix vraiment de savoir justement quelle carte vous avez et puis en fonction des prénoms que vous avez dessus donc je vais utiliser mon passeport ça évite de faire en double voyez que si je fais juste le passeport il ne demande qu'un seul choix seulement un seul envoi si je laisse sur la carte nationale d'identité il ya le front ça va être le recto donc vraiment ce qui apparaît à devant avec votre photo et bac ça va être le verso donc derrière je crois qu'il ya une signature si je me trompe pas je peux pas m'embêter je vais simplement envoyer le passeport sur le passeport vous avez un numéro il ya un document à chaque fois sur enfin le passeport ou la carte d'identité vous avez un numéro donc c'est à remplir ici voilà le numéro de votre document la date d'expiration tout document à une date d'expiration c'est juste ici donc première question on passe au questionnaire donc il demande agir en son nom réel ou pour le compte d'un tiers vérité à tutelle du compte en relation donc voilà à savoir est ce que c'est votre compte à vous ce que c'est vraiment votre compte à vous ou est ce que vous le gérez pour quelqu'un d'autre et par exemple les entreprises des fois peuvent gérer le compte de leur client donc là normalement si vous êtes en personnel ça va être ça devrait être votre compte donc voilà donc votre propre compte c'est la première ligne et pour le compte d'un tiers c'est la seconde ligne et d'où du coup si vous le faites pour le compte d'un tiers il va falloir que vous mettiez le nom et prénom de la personne je vais rester là dessus donc au niveau des informations description détaillée de la nature de l'activité réalisée donc qu'est ce qu'on fait en fait sur un bistar qu'est ce qu'on y fait si plus d'une activité est réalisée veuillez en détailler les principes si une activité est réalisée pour votre propre compte veuillez préciser la nature et la localisation de cette activité si elle est réalisée dans plusieurs pays ou territoires veuillez indiquer le nom de tous les pays de la même manière indiquer les pays des principes de perception de vos services waouh c'est un peu compliqué donc de préférence on va marquer ça en anglais je pense pas qu'il soit très très fort en français donc qu'est ce que j'ai marqué pour répondre à tout ça il n'y a qu'une activité parce qu'il parlait de plusieurs et tout donc là je précieuse il n'y en a qu'une cette activité est seulement de l'investissement personnel je travaille je fais pas du tout ça pour une entreprise mais vraiment pour moi tout simplement réalisé en france qui demande les différents pays et autres donc là c'est juste en france pour mon propre compte voilà je reprécise voilà s'il n'y a qu'une activité c'est pour mon propre compte juste de l'investissement personnel et donc il demande par rapport aux services de déclaration et autres je paye et déclare mes impôts à l'administration l apostrophe française voilà donc très important d'ailleurs à ce moment là comprenez bien que les gens qui il y en a plein dans la crypto monnaie qui ne déclarent pas leurs impôts je suis désolé mais malheureusement je crains que là vous deviez enfin vous allez devoir peut-être certainement déclarer ce que vous gagnez moi j'ai personnellement je déclare tout à chaque fois je déclare chaque année mes gains et là vraiment je vous conseille de faire pareil parce que avec le cas yc et autres il risque de faire remonter les informations et du coup peut-être aussi à l'administration enfin voilà tout ce qui est fiscalité française ceci cela donc vraiment je vous conseille de déclarer maintenant vos gains arbista si vous voulez si vous voulez retirer attention et convertissez en euros parce que tant que ça reste de la crypto et que vous payez en crypto normalement ça devrait être bon si je dis pas de bêtises attention je ne suis pas un spécialiste fiscaliste ceci cela renseignez vous vraiment auprès de deux professionnels mais par contre si votre crypto vous la sortez d'armista et vous la convertissez en euros là si vous avez fait si vous avez fait des bénéfices je parle bien en tant que bénéfice pas si c'est la même valeur que vous avez justement investi et bien vous êtes normalement dans l'obligation de déclarer justement ce bénéfice donc l'occupation ok donc qu'on continue alors occupation pour le compte propre pour le compte d'autrui c'est la même chose que l'on a vu donc c'est un petit peu la redit de ça il ya une petite nuance donc à vous de voir voilà donc moi c'est mon propre compte au niveau la position publique personnalité publique ou pas avez vous déjà occupé ou occupé un poste à répondre de responsabilité publique non je n'ai jamais été président donc non pas de responsabilité publique à vous de voir si vous en avez déjà occupé un donc c'est des postes quand même assez important normalement donc non pour moi et ça c'est votre comment dire vos revenus annuels donc une approximation est ce que vous gagnez plus de 60 mille euros par année entre 60 mille et 150 mille euros entre 150 mille et 500 mille euros plus que 500 mille euros voilà donc moi je gagne entre up enfin ça devrait être entre 0 et 60 mille donc voilà donc c'est voilà soit si vous gagnez 60 mille euros par année mal écoutez c'est cool pour vous ensuite détail de la source d'origine des fonds vos fonds ils viennent de quoi est-ce qu'ils viennent de voilà parce que vous êtes salarié de vos sous de salariés d'autres choses de dividendes donc là le salaire ça peut venir du salaire ça peut venir d'un héritage d'une dotation d'une donation ça peut être de frais bizarre là un investissement ou de placement là ça peut être des dividendes là ça peut être des comment ils appellent ça des ventes d'actifs voilà c'est l'offre à 7 c'est des ventes d'actifs où ça peut être d'autres choses donc à vous de voir si vous êtes salarié par non voilà vous c'est par rapport à votre salaire à votre moi de quoi ça vient en bas de mon salaire plutôt de l'investissement on va dire ça vient d'autres crypto j'ai gagné donc certification donc la première ligne ça va être je déclare que les informations saisies dans ce document sont correctes et véridiques et j'autorise leur vérification par un big star 2.0 sl oui j'autorise deuxième ligne je déclare également que je suis le véritable propriétaire des fonds qui seront utilisés dans les produits ou services d'investissement et que ceux ci sont légaux et légitimes donc ça veut dire aussi que en fait il vous demande si vous faites pas de blanchiment d'argent si ça vient pas de choses comme ça de vol et autres j'accepte également que arbistar 2.0 sl est le pouvoir d'exiger les renseignements nécessaires pour satisfaire aux normes internationales en vigueur sur la prévention du blanchiment d'argent maintien c'est ce que je disais et du financement du terrorisme oui j'accepte troisième ligne les données que vous nous fournissez seront incluses dans un fichier dont le traitement est responsable l'armistar 2.0 sl dont le but est de respecter la législation actuelle sur la prévention du blanchiment de capitaux et le fais le financement du terrorisme et seront traités avec la plus grande confidentialité dans le cadre de la réglementation subventionnée avec application des mesures de protection des données personnelles applicables ne pouvant pas être utilisées à d'autres fins bref en gros ils garantissent on va quoi avec ok je valide aussi et donc user validification je certifie que les données entrées sont valides et vérifiées enfin il faut et vrai voilà en gros c'est ça valide et vrai et bien oui c'est juste là où j'ai un petit doute mais non ça devient oui de l'investissement que j'ai fait avec la crypto donc je vais laisser là dessus ok 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 et bien voilà on a pu voir ce qu'il fallait rentrer ce qu'il fallait remplir et donc maintenant je vais cliquer sur voilà en gros c'est pour envoyer donc ok c'était et donc maintenant le support voilà va voir tout ça nous profil et tout le support est en train de revoir votre profil si vous rencontrez des difficultés pour contribuer aux bottes donc au robot de la communauté veuillez vous déconnecter rafraîchir la page et vous reconnecter donc voilà pour moi ça y est c'est fait c'est transmis plus qu'à attendre donc ça peut prendre des temps variables là les fêtes sont passées donc ça devrait aller un peu mieux un peu plus vite mais j'imagine qu'ils ont encore beaucoup de monde beaucoup de gens à traiter voilà eh bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et maintenant je vous souhaite bon courage dans justement l'application de cette validation de KYC et je vous dis à très bientôt pour la suite salut